chers amis à une histoire extraordinaire que je voulais vous raconter le rave moshe bloy qui était l'un des grands pédagogues dans l'une des yeshivot en israël il avait fixé une étude avec l'un des barcouris yeshiva l'un des étudiants de la yeshiva qui était très sérieux et tous les jours ils avaient un moment durant lequel ils étudiaient un jour le rave arrive et voit que son élève va pas bien il est complètement renversé il est pas bien le rave lui dit qu'est ce qui t'arrive explique moi s'il te plaît je vois que tu es pas bien et l'élève dit non ça va c'est pas la peine s'il te plaît répète le rave est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'arrive et là l'élève dit banque va d'arraf je vous expliquer j'ai pris sur moi l'engagement lors de roche chanel de yanky pour de faire extrêmement attention à mes yeux de pas regarder de choses interdites il dit mais voilà qu'hier j'ai eu besoin de me rendre chez le dentiste c'est un dentiste spécialiste qui se trouve à tel aviv et je me suis rendu à tel aviv tel aviv pour ceux qui connaissent pas c'est un endroit dans lequel il ya malheureusement beaucoup de pritsoutes beaucoup de jeunes filles qui sont pas habillés correctement etc il dit lorsque j'étais là bas et ben voilà j'ai craqué j'ai pas réussi à tenir malheureusement j'ai regardé j'ai regardé j'ai regardé j'ai regardé le rave essaye de le calmer l'élève ne se calme pas le rave lui dit j'ai une idée à te proposer on va aller voir ensemble le steppeler le rave kanyevski le steppeler le père de reprime kanyevski cette histoire se passe environ six mois avant le décès du steppeler le rave était déjà âgé il n'entendait plus très bien et voilà que le rave moshe bloy donc il se rappelle que le rave kanyevski recevait jusqu'à 11h30 là il était 11h15 il vient on se dépêche on va rentrer chez le rave kanyevski il rentre chez le rave kanyevski le steppeler et l'élève écrit sur une feuille ce qu'il a à raconter parce que le rave n'entendait plus bien il dit voilà j'ai pris sur moi de m'engager à et voilà que j'ai dû aller à tel aviv et voilà que j'ai regardé malheureusement les choses que j'aurais pas dû regarder et voilà le rave il dit la lettre et lui dit dis moi mais dans ce voyage est ce que tu as réussi malgré tout un petit peu à faire attention à tes yeux et l'élève il lui répond à nouveau à l'écrit il dit votre rave écouté la situation est catastrophique le rave lit et lui dit tu n'as pas répondu à ma question est ce que durant ce voyage tu as réussi un petit peu au moins à faire attention à tes yeux et l'élève il n'a pas le choix il dit oui au début j'ai fait attention et puis il y avait des choses qui étaient séduisantes et j'ai réussi à ne pas regarder je comment j'ai craqué le rave il lui dit et là je vous demande de bien écouter ce qu'il lui a dit les propos qui ont été dits ont été écrits à ce moment-là un peu plus tard par le rave moche et blois il lui a dit écoute tu sais très bien que moi je suis pas un menteur je suis pas un menteur c'est très bien que moi j'exagère pas moi j'exagère pas il dit mais crois moi que si j'avais la force maintenant physique de me lever je me lèverai devant toi pour t'honorer j'ai pas si tu t'imagines chaque seconde où tu pouvais regarder où tu n'as pas regardé tu as accompli la mitzvah de ve'aftah et hachem elokecha tu aimeras hachem ton dieu la mitzvah de l'inigdash tib et or ben israël de je serai saint et tant et tant de mitzvot tu as accompli alors évidemment pour les choses que tu as regardé ben tu risques d'être puni mais sache que les fautes à pas regarder ça répare les fois où tu as regardé et sache que réussir dans notre génération à faire attention quelquefois réussir à ne pas regarder bien que souvent on regarde c'est en soi déjà quelque chose de magnifique et de fantastique je me serais levé devant toi si j'avais eu la force l'élève est ressorti de chez staipeler et le ramos et blois raconte que c'est devenu quelqu'un d'autre il était capable à présent de faire attention à ses yeux il était capable à présent même sans lorsque ça lui arrivait quelquefois de chuter un petit peu de se relever immédiatement et de comprendre que ce qu'achem attend de l'homme c'est de réussir à faire des efforts et non pas de réussir à obtenir des résultats dès lors que tu fais les efforts ensuite les résultats ils sont entre les mains d'achem coltou mes chers amis et